Bonsoir, nouvel épisode de vlog consacré à l'harmonica diatonique. Ce soir, je vous parle d'une nouvelle formation. Si vous savez déjà jouer les notes naturelles, souffler, aspirer, et que vous savez déjà altérer en aspirant, vous pouvez passer à l'étape suivante, les overblows. Qu'est-ce qu'un overblow ? Eh bien, c'est une altération soufflée dans le grave. Et oui, c'est possible, je vous explique ça dans quelques instants. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Sur l'harmonica, nous avons des notes naturelles, souffler et aspirer. Par exemple, le 4 souffler, 4 aspirer. Mais on a aussi les altérations aspirées, par exemple. Dans le 4, je peux altérer en 4. Par exemple, je vais faire le 4 aspirer, puis le 4 altérer. Et en fait, je peux aussi altérer en soufflant dans le 4. Les overblows, on peut en jouer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais les plus indispensables, c'est sur 1, 4, 5 et 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on ne joue pas les overblows dans le grave et dans le médium, en fait, il nous manque des notes. C'est-à-dire qu'on a presque toutes les notes de la gamme chromatique, mais il nous en manque 4. Donc ces 4-là, qui sont le mi bémol, le fa dièse et le si bémol. Mi bémol, fa dièse, si bémol. Ça fait 3, ça ? Oui, en fait, c'est mi bémol grave, mi bémol médium, fa dièse, médium et si bémol, médium. Donc, en fait, avec ces 4 notes, on a une gamme chromatique complète de 1 à 7. C'est-à-dire toutes les notes possibles, do, do dièse, ré, mi bémol, mi, fa, fa dièse, sol, la bémol, la, si bémol, si, do, sur les 2 registres grave et médium. Donc ça, c'est génial parce que du coup, c'est très rare d'avoir des morceaux qui dépassent, qui sont sur 3 registres, qui font tout l'harmonica, c'est assez rare. Ça peut arriver, mais c'est vraiment extrêmement rare. En fait, grâce aux notes naturelles, aux altérations inspirées et aux overblows, vous avez la possibilité de jouer 95% des morceaux qui existent sur Terre. Enfin, en tout cas, dans la musique occidentale. Si, par exemple, vous regardez tous ces recueils qui sont là-haut, tout ça, ce sont des recueils de jazz. Eh bien, je peux jouer au moins 95% de tous ces morceaux avec simplement des notes naturelles, altérations inspirées et overblows. Pareil pour tous ces recueils qui sont ici, on ne les voit pas. Ici, j'ai tout un stock de recueils de chansons françaises. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volumes, ce qui fait en tout 2709 chansons. Eh bien, ces 2709 partitions, si je prends un harmonica, je suis sûr à 95% de se réussir à tout jouer. Alors, en fait, jusqu'à présent, vous trouviez dans le catalogue des formations que je vous propose, des formations pour apprendre à jouer les notes naturelles et les altérations inspirées. Eh bien, en fait, il y a une toute nouvelle formation qui vient de sortir, qui s'appelle la capitainerie. La capitainerie, quel rapport avec l'harmonica ? En fait, j'imagine que quand vous prenez une formation avec moi, plutôt que d'avoir tout simplement ma tronche tout le temps en train de vous dire « Alors, aujourd'hui, nous allons voir, voilà, petit 1, petit 2, petit 1, petit A, petit B, bon, ça, c'est très académique et bon, c'est pas très fun, c'est pas très amusant. Autant quand on prend un cours particulier, même si on a un prof un peu trop sérieux, bon, on se dit « Ok, il y a au moins les contacts humains, quoi, bon, il y a quand même une certaine proximité avec le prof, et donc, il n'y a pas besoin de faire des choses trop rigolotes, voilà, si le prof est simplement sérieux et qu'il explique bien, ça peut suffire. En vidéo, c'est pas le même rapport, parce que quand on regarde une vidéo, si la vidéo est trop, si elle n'est pas assez animée ou que ça ne bouge pas beaucoup et que, voilà, c'est un peu trop académique, ça devient vite classant. Donc, moi, j'ai voulu me donner un côté un peu amusant, quoi. Donc, c'est pas farfelu, ça reste, il y a un vrai contenu sérieux, il y a une vraie démarche pédagogique derrière, mais l'idée, c'est que vous arrivez sur une péniche harmonica, vous partez en croisière et vous avez tout un personnel de bord qui vous accueille. Donc, le personnel de bord, c'est pas juste moi. En fait, j'ai fait dessiner des personnages en bande dessinée, donc c'est des graphistes, en fait, qui ont fait ça pour moi. Et donc, vous avez plein de personnages qui viennent à un tour de rôle pour vous enseigner l'harmonica selon leur spécialité, leur spécificité. Par exemple, vous avez Damien, un instructeur. Vous avez Loïc, le mécanicien. Vous avez Hubert de Fressinel, le commandant, qui vous apprend à naviguer sur l'instrument. Naviguer, c'est quoi ? Bien, c'est réussir de passer d'une note à l'autre de manière fluide, etc. Et puis, vous avez aussi moi-même, Armand Chopin, qui vous explique les techniques de Warblow. Enfin, voilà, donc vous avez tous ces personnages. Donc, ça donne un côté un peu amusant à la formation. Et comme, en fait, la métaphore, c'est la navigation de plaisance, vous avez pas mal de choses, pas mal de mots, en fait, et de noms de formation qui tournent autour de la navigation de plaisance. Donc, les débutants, ce sont les marins de douce, le cercle des marins de douce. Ceux qui apprennent les altérations aspirées, la formation s'appelle le carré de plaisancier. Et quand vous arrivez aux Overblow, c'est la capitainerie. Puis après, il y aura d'autres formations dont je vous parlerai plus tard. OK. Alors, l'idée de la capitainerie, c'est quoi ? C'est qu'en fait, vous avez directement 6 modules de cours. Alors, 6 modules de cours, c'est pas seulement 6 cours, 6 modules. En tout, ça fait 45 cours, donc 45 vidéos de cours. Et oui, rien que ça, plus tous les documents téléchargeables, parce que l'harmonica, c'est portable et donc la formation est portable également. Donc, vous avez les vidéos, vous avez les documents sonores, MP3, vous avez les documents textes, les partitions, les tablatures, etc. Et donc, vous allez me dire, quoi, tout ça pour seulement 4 notes ? Non, parce qu'en fait, effectivement, il y a toute la technique. J'apprends exactement ce que je fais avec la langue, enfin, voilà, comment je place ma langue, etc. Qu'est-ce que je fais dans la bouche pour obtenir ces Overblows ? Comment je modifie également l'harmonica, parce qu'il voulait faire quand même un petit réglage très fin pour déclencher ces fameux Overblows ? Donc, je vous explique tout ça, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez au stade de jouer des Overblows, c'est que déjà, vous avez fait au moins un an d'harmonica. Et donc, vous êtes paré, déjà, vous avez déjà des morceaux dans la tête. Si vous avez déjà pris le cercle des Maranodous et le carré des Blusanciers, vous êtes déjà capable de jouer 24 morceaux, 24 compositions que j'ai écrites spécifiquement pour vous. Donc, vous commencez à avoir des morceaux dans la tête. Et puis, peut-être aussi que vous avez pris quelques vidéos du samedi midi, ce qui fait que, en fait, vous avez encore d'autres morceaux dans la tête, parce que vous avez également joué des morceaux connus, etc. Peut-être même que vous improvisez déjà un peu. Mais, bon, voilà, en improvisation, peut-être que vous êtes encore au balbutiement. Et donc, pour vraiment vous permettre d'improviser véritablement dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel morceau, sans que j'ai besoin de vous aider, eh bien, j'aborde également cette partie-là par l'étude de l'harmonie. Donc, c'est l'enchaînement logique des sons dans une mélodie, l'harmonie, et aussi l'étude des accords. C'est-à-dire que quand un pianiste ou un guitariste vous accompagne, il joue des accords sur son instrument. Par exemple, le guitariste, il gratte des accords sur ses six cordes. Et donc, il joue plusieurs notes à la fois, on appelle ça des accords. Et si vous ne comprenez pas quels accords il joue, vous ne savez pas dans quelle tonalité il est, ni quels sont les accords qu'il joue, eh bien, peut-être que de temps en temps, les notes que vous allez jouer en improvisation vont bien sonner, puis des fois, ça va mal sonner. Alors, vous avez deux possibilités. Si vous avez une oreille absolument exceptionnelle, une oreille musicale absolument géniale, fantastique, vous entendez tout, et voilà, vous êtes capable de guider votre improvisation sans avoir besoin d'autres connaissances par ailleurs, si c'est votre cas, tant mieux. Et si ce n'est pas votre cas, et ce n'était pas le mien quand j'ai démarré l'improvisation, pas du tout même, eh bien, en fait, cette formation peut également vous servir, puisqu'on va voir absolument, on va voir la liste de tous, 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 tous les accords, et non seulement, ce n'est pas simplement, je vous donne la liste de tout ce qui existe, et puis voilà, vous apprenez par cœur, je vous explique la construction de tous les accords. Donc, toute la logique qu'il y a derrière, et le rapport avec la tonalité et le mode. Donc, la capitainerie, c'est vraiment pour monter en grade, c'est-à-dire que non seulement, vous avez la possibilité de jouer les œuvres blots, ce qui vous permet d'avoir la gamme chromatique complète, c'est-à-dire tous les sons possibles et imaginables sur deux registres complets, donc ce qui vous permet de jouer 95% des morceaux qui existent dans la musique occidentale, mais en plus, vous avez toute une connaissance en harmonie, la mélodie, la construction des accords, ce qui fait que quand vous allez voir des enchaînements d'accords, ou des accords, ou des emprunts, comme ça, des tonalités dans les morceaux, vous n'allez pas avoir l'impression de lire du javanais, ou du chinois, vous allez tout à fait comprendre pourquoi il y a ces accords-là dans le morceau, et quelles notes vous pouvez jouer par-dessus, ok ? Voilà, donc vous avez tout ça, et en plus de ça, donc non seulement vous avez les 45 cours en vidéo, plus tous les documents téléchargeables, mais vous avez également la possibilité de participer à 6 ateliers mensuels. Alors les ateliers c'est quoi ? En fait, ce sont des séances de 90 minutes que je passe avec vous, donc pas la peine de venir chez moi, pas la peine que je me déplace chez vous, on se donne rendez-vous sur une plateforme, qui est vraiment géniale, où on peut vraiment communiquer en webcam, donc en fait on communique en vidéo comme si on était exactement dans la même pièce, et le son est très bon, l'image est très bonne, ça répond du tac au tac, on a vraiment l'impression d'être dans la même pièce, et comme ce sont des petits groupes, et bien en fait, à la fois c'est sympa, parce qu'on a les autres élèves, et donc on s'entraide les uns les autres, et puis à la fois on n'est pas trop nombreux, ce qui fait que moi je peux vraiment passer du temps avec vous, et vraiment vraiment vous aider quoi, donc vous pouvez vraiment jouer l'harmonica, et puis moi je vous écoute, je vous vois, je corrige les éventuels mouvements, l'embouchure, etc, enfin je peux vraiment vous aider quoi, et ça c'est vraiment une véritable opportunité, parce que même si vous prenez la meilleure méthode de musique qui soit, si vous n'avez aucun retour sur ce que vous faites, forcément il va vous manquer quelque chose, l'avantage de ces ateliers, c'est qu'il ne vous manque à rien, et si vraiment à un moment donné, vous êtes un peu largué dans la formation, qu'il y a des choses, des questions que vous voulez poser, vous pourrez les poser également pendant l'atelier, et entre les ateliers, s'il y a vraiment quelque chose qui vous tire le pied, vous vous dites, ben là franchement je n'ai pas compris, et ça me coince un peu pour avancer, et ben vous m'envoyez un email, et au besoin je vous appelle pour résoudre le problème avec vous, ok, donc c'est vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est dans cette formation, vous avez aussi de l'accompagnement personnalisé. Alors, dernière chose à propos de la capitainerie, combien ça coûte ? Ben oui, c'est important aussi, donc vous allez trouver le prix, sur la page de présentation, sachez quand même que c'est 10 fois moins cher, que les cours particuliers, que les cours privés, ben oui, parce que comme c'est collectif, et que la formation est déjà en ligne, ben moi je n'ai pas besoin de me déplacer, je n'ai pas besoin de refaire les vidéos, à chaque fois avec chaque élève, donc du coup, comme je passe moins de temps, et ben pour vous, ben c'est bien, parce que ça vous coûte moins cher, et en plus, jusqu'à la fin du mois de février 2017, je fais une super promo, puisqu'en fait, ça c'est la tradition, dans l'école internationale d'Harmonica, que j'ai l'honneur de diriger, que j'ai créé, que je dirige, et bien en fait, c'est la tradition, depuis la première formation, que j'ai lancée en septembre 2014, chaque fois que je lance un nouveau cours, ou une nouvelle formation, je fais une promotion de lancement, voilà, c'est la tradition, et il y a une autre tradition, c'est que si vous avez déjà pris, une formation avec moi, et que vous en prenez une autre, ben comme vous êtes motivé, et bien je vous récompense, pour votre motivation, et du coup, vous avez encore une réduction supplémentaire, donc si vous prenez cette formation, avant fin février, là vous avez vraiment, vraiment une très très grosse promo, donc vous allez voir, l'indication, du tarif promotionnel, dans la page de présentation, dont j'ai mis le lien sous la vidéo, et à l'issue de votre inscription, si vous êtes déjà, dans une autre formation, que ce soit le cercle des Marneux 12, ou le carré des plaisanciers, ou que sais-je encore, et bien je vous rembourse, encore une partie du prix, voilà, ce qui fait que, ça descend vraiment, vraiment pas mal, quoi, ok, et ça c'est jusque fin février, un mois de mars, ça revient au niveau normal, évidemment, ok, voilà, bonne soirée à vous, bonne musique, à très bientôt, on se retrouve mardi prochain, pour l'Agora, samedi, midi prochain, pour un nouveau morceau, et bien évidemment, dimanche soir, pour un nouvel épisode de vlog, pour un nouvel épisode de vlog.